Générique 7h42, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Jean-Marie Le Pen. Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons réécouter cette vidéo, du moins un extrait, sur le site internet du Front National. La vidéo a été retirée depuis. Vous êtes interrogé, comme vous vous êtes interrogé régulièrement sur le site du Front National. Et vous êtes cette fois interrogé sur les artistes qui ont pris position contre le Front National. Alors écoutez ce que vous disiez, écoutons. Ceux qui avaient juré, après la victoire du Front National, en cas de victoire du Front National, de prendre leur clic et leur claque et de quitter la France. Apparemment, c'est toujours pas fait. Ah oui, c'est M. Noa, ça. M. Noa a dit, il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en délie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Voilà, on fera une fournée la prochaine fois. Ce sont les propos qui suscitent la polémique. Une fournée, Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire ? C'est-à-dire un groupe d'artistes polémiques dont on parlera, dont on leur consacrera un spectacle, nous aussi. Une fournée, on les met dans un four, quoi. Ah bon, vous voyez ça. Moi, je suis allé voir les définitions, oui. Ah oui, mais écoutez, moi j'ai sur les yeux une chose qui vient du point, qui dit, mais depuis 18 mois, Hollande ballade sa belle et une fournée de ministres dans les avions de la République. Est-ce qu'il est considéré comme voulant les mettre dans un four ? Non, mais Jean-Marie Le Pen, les ministres en question... C'est une question pour les gens qui savent parler français. Mais Jean-Marie Le Pen, Bruel est juif, vous le savez bien. Non, je ne le savais pas. Bon, comment, 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 comment ? Si il s'était appelé Moshé, j'aurais peut-être compris, mais... Ou d'origine juive. Si il s'était appelé Moshé, vous n'auriez pas dit la même chose ? Je ne sais pas si j'aurais dit la même chose, pourquoi pas, mais c'est vous qui me dites qu'il est juif.